Regis Franckli bonjour. Alors tu préfères Franckli Regis ou Regis Franckli ? Nathanael aussi. Bon Franckli te couvre. Ça fait trois prénoms ? Oui trois prénoms. Très souillant. Et ça dit que la résidence se déroule bien ? On va pas se mentir la résidence c'est déjà c'est formidable c'est merveilleux. Tout se passe très bien, tout se déroule très bien. On est dans de très très bonnes conditions. Le confort est nécessaire pour permettre une création est bien à notre disposition. Donc les mentors et la formation qui est donnée et après l'évolution du projet, tout se passe très bien. Alors comment un passionné de sport, de musique s'intéresse à l'écriture ? Vous savez le cinéma c'est un art ouvert à tout public. C'est un art qui n'a pas de limite. Le plus important c'est la passion. Il n'est pas question de… Un forgeron ne peut pas faire du cinéma. Un journaliste ne peut pas faire du cinéma. Un chanteur, un artiste ne peut pas faire du cinéma. Il n'est pas question de ça. La belle preuve en général, on voit beaucoup de banquiers qui viennent facilement à la production et d'autres corps qui ne sont pas forcément reliés au milieu artistique. Donc le cinéma est très ouvert comparé à d'autres métiers qui sont très fermés. Donc ce n'est pas étonnant de voir d'autres personnes de disciplines différentes se réunir dans le cinéma. Alors qu'est-ce que ça fait d'être derrière la caméra ? Si jeune. C'est… Oui, oui. Ok. Alors c'est tout un plaisir et tout un amour. Parce que ce n'est pas évident de se frotter à quand même des aînés, des personnes qui sont quand même dans le cinéma depuis pas mal de temps. Et de venir proposer quand même son univers, quelque chose de plus jeune, de plus frais. C'est vrai que ce n'est jamais facile parce que tu te fais piétiner, tu as besoin de grandir à ta manière, tu as besoin de grandir à ton rythme, ce que beaucoup ne comprennent pas forcément. Et le fait aussi d'apporter quand même ton univers jeune, frais, nouveau, ça apporte un peu de difficulté à comprendre auprès de tout le monde. Voilà. Mais il y a assez de difficulté d'être jeune et de vraiment des difficultés. Des difficultés qui sont liées à votre background académique parce que vous êtes quand même diplômé lorsqu'on sait qu'il y a un grand fossé entre les anciens et la nouvelle génération qui parfois ne sont pas diplômés mais qui ont appris sur le tas et qui n'acceptent pas que les jeunes. Comment est-ce que vous réussissez à gérer ça dans un environnement tel que seul de votre pays ? On ne va pas seulement dire, c'est hyper compliqué. C'est très très compliqué d'ailleurs de s'imposer dans un milieu où le cinéma n'est pas déjà assez, il n'y a pas une industrie de cinéma assez carrée. Et tu es obligé de chercher tes propres moyens pour avancer à ton rythme. Tu n'es pas forcément accepté de tous. C'est compliqué. Vous voyez, c'est une histoire de génération. Il y a certaines générations qui voudraient évoluer avec cette génération. Il y a la jeune génération qui voudraient évoluer aussi avec la jeune génération. Parce que par moments, on a l'impression qu'il y a une confrontation. Il y a une confrontation intellectuelle qui se pose. Il y a l'enseignement de la vieille, je veux dire l'ancienne génération qui n'est pas forcément conforme à celui de l'actuelle génération. Et le cinéma n'est pas fixe. Le cinéma évolue tout le temps. Il y a des nouveautés qui sont dans le cinéma chaque jour. Et c'est difficile de faire accepter tout ça à certaines générations. Alors, vous êtes passionné de musique, de sport et puis avec des connaissances dans le domaine de la réalisation. Comment est-ce que vous avez eu l'information de cette résidence des coacheurs ? Parmi des millions de Béninois. Alors ça, c'est très très important. Comment je suis tombé sur cette résidence. En fait, déjà, pour quelqu'un qui est passionné, qui veut faire du cinéma, il est très très important d'avoir une main sur les réseaux sociaux. C'est très très important parce qu'aujourd'hui, on découvre beaucoup d'opportunités sur les réseaux. Le bouche à oreille, ça marche. Oui, ça marche. Mais quand il y a un résultat assez important, mais quand tu sais que tu n'es pas dans un réseau, tu es obligé d'aller directement à la confrontation, d'aller chercher l'information sur les réseaux. Donc, moi, je suis abonné à pas mal de pages, pas mal d'actualités cinématographiques, pas mal de sites, pas mal de newsletters. Et ça fait qu'un jour, j'ai découvert l'annonce sur Facebook. Et un jour, comme ça, je suis tombé sur l'appel à scénario. Aussitôt, j'avais un projet qui correspondait directement au thème proposé. Donc, moi, je n'ai pas hésité. J'ai déjà proposé. Et aujourd'hui, je me voilà ici en train de vous parler. Ça veut dire que vous passez beaucoup de temps avec des enfants ou vous avez observé de loin ? Qu'est-ce qui vous a amené à avoir cette idée de rédiger sur les enfants et surtout de montrer le côté positif ? C'est très rare, c'est très rare. Alors, bon, comme ça se voit, j'ai été enfant il y a très, très peu. Donc, je connais quand même. C'est un univers qui est très, très proche de moi. Et ce genre de choses, ça part de tes vécus qui sont encore vraiment tout frais dans ma tête, que j'ai essayé de transmettre. Traiter de ce genre de sujet avec des enfants comme ça, c'est vrai que ce n'est pas chose courante. Généralement, chez nous, en Afrique, on préfère aller dans des sujets plus intellectuels, plus carrés, plus précis et plus dramatiques, je veux dire. Et moi, j'ai essayé de dire à ma manière qu'avant de raconter tout ça, il y a une étape qui est quand même merveilleuse, qu'on peut raconter et régler des soucis, des problèmes sociaux à partir d'une petite génération qui va peut-être émerveiller le public si jamais ce film sort. Voilà. Merci, Francky. On va se dire au revoir, mais je pense que tu vas le faire à ta langue en promettant ramener le trophée, Robin. Donc, tu regardes toujours l'objectif et puis tu le fais à ta langue. Je l'ai dit dans ma langue. Oui. Alors, je vais un peu calculer parce qu'il faudrait que je parle juste la langue, mais on est venant de français. Bon. Bon. La résidence est là. Aujourd'hui, on a des bonsés pour la COVID-19, non. nous ne prêtons pas se déjouer mais ne si c'est pas une envie d'entre vous la vie pour me dire que je n'ai pas besoin moi je ne peux pas me dire je ne peux pas me donner me dire que je ne peux plus il n'y a pas dit que le peuple est tous comme ça, Je ne suis pas tout à l'invoi. Sous-titrage ST' 501